Bonjour à tous, nous sommes contents de vous retrouver tous pour cette quatrième année de la chaire de Fido à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Nous attaquons avec un forum sur la mort dont le titre est exactement plus subtil puisque nos intervenants l'ont appelé la mort de la fin de vie. Et nous sommes disons en préparation de ce qui sera aussi la transmission à la fin de l'année dans le colloque 2023 et vous verrez qu'il y aura quand même un lien et pas mal de liens avec ce thème de la transmission. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui Dorothée Legrand, Élodie Calnier et Bruno Rochas. Chacun se présentera parce qu'il aura sans doute une préférence pour l'angle sous lequel il souhaite intervenir aujourd'hui. Et je laisse Christine vous dire quelques mots d'introduction en disant que nous sommes heureux qu'à la fois nous ayons un peu de présentiel et parfois dans cette salle qui est plus petite que l'ampli ça fait bonne impression et du virtuel parce qu'on sait quand bien il est difficile de lier les deux et que nous restons sur cette position de vouloir le faire pour que le présentiel demeure l'essentiel et que le virtuel fasse que la distance ne soit plus un impossible. voilà bonne année de chère et je te laisse dire pour nous aussi bonne année de chère à tous bien sûr une chose simplement je veux rajouter peut-être c'est qu'on a avec Marie-Elisabeth été voir la commission médicale d'établissement pour vraiment diffuser l'information à tous les services tous les chefs de service qui étaient présents et l'accueil enfin l'écoute en tout cas a été très très bonne on va dire avec j'ai l'impression une pertinence vraiment de cette chère de philosophie comprise en tout cas nous on va voir dans les mois qui viennent si je l'arrive en fait voilà je suis l'effet mais en tout cas on est très content de pouvoir continuer puis de vous accueillir et accueillir ce qui nous permet dans cette soirée qui nous permet de débuter dans une chose très 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 ancrée dans la médecine d'abord et très ancrée dans les dans 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 la réflexion et donc avec les changements de définition tout ça voilà alors on va vous laisser la parole dans l'ordre vous avez souhaité intervenir que vous allez nous expliquer la parole est à la fin Merci. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette présentation. Alors, écoutez, je vais inaugurer la prise de parole. Je vais commencer par me présenter. Je ne vais pas trop regarder, mais je vais essayer de regarder un peu trop. Félodie Camiller-Lemoyne. Et donc, ce soir, je vais vous parler de deux points de vue. Donc, effectivement, c'est intéressant de me laisser me présenter. Donc, en fait, je suis dans la vie de toujours. Je suis chargée de mission à l'espace de réflexion éthique de la région Verde-Renalde avec mes deux collègues ici présents, Jean-Lytien-Éric. Et donc, ça fait quelques années que je participe du coup à cet espace éthique sur les différentes missions qui animent les espaces éthiques, qui sont des missions de formation initiales et continues, des missions aussi d'événements et de rencontres. Donc, finalement, ce qu'on fait ce soir, ça s'emprunt totalement dans ces missions-là. Et en ce moment, donc depuis à peu près début septembre, on est missionnés en tant qu'espace éthique pour participer et organiser des débats sur la fin de vie. Donc, ça s'emprunt totalement dans notre actualité. Je vais en parler un petit peu. Mais sinon, je suis formée plutôt du côté de la philosophie. Donc, j'ai fait des études de philo avec, disons, un angle un peu plus marqué sur la question du soin et donc les questions d'éthique et un doctorat sur la question de la fin de vie. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de ce côté philosophique du sujet, notamment avec une approche autour de la philosophie de la mort et donc une question que je vais essayer de poser, peut-être pas répondre, mais en tout cas poser la question. Comment une philosophie de la mort peut-elle contribuer à toutes ces questions et ces débats sur la fin de vie ? C'est un peu le but que je me fixe globalement. Donc, je propose de vous en parler. Donc, je commence. Alors, la première chose, c'est la première partie de mon topo. J'aimerais juste parler du contexte dans lequel on est. Donc, comme je l'ai abordé très rapidement, depuis début septembre, de nouveau, la société, disons, est mobilisée sur un ensemble de débats autour de la question de la fin de vie. Ça ne date pas que depuis début septembre, depuis plusieurs dizaines d'années, je pense qu'on peut dire les choses comme ça. Le sujet de la fin de vie est un sujet qui fait débat. C'est un sujet de société qui, finalement, nous mobilise, tant individuellement que collectivement, autour, finalement, de ce sujet de la fin de vie, sur la façon dont ça se passe, du côté de la santé, d'un point de vue global, et sur les conditions qui entourent, finalement, ces fins de vie, comprises dans le domaine de la santé. Et donc, finalement, ce sujet qui fait débat, et ce débat autour de la fin de vie, je pense qu'on peut peut-être le synthétiser avec trois questions. La question du comment, la question du où, et la question du juste. Donc, la question du comment, la question du où, et la question du juste. Globalement, c'est des questions qu'on va retrouver à cette présence dans le débat sur la fin de vie, qui déjà l'étaient, dans différents sujets qui ont été abordés dans le passé, et des questions auxquelles on essaye de répondre. Sur la question du comment, et c'est globalement une des questions à laquelle on essaye de répondre avec ce nouveau débat sur la fin de vie, dans l'optique de savoir s'il faut remuser la législation actuelle sur la fin de vie. Est-ce que les conditions autour du mourir en France aujourd'hui sont-elles satisfaisantes ? Est-ce qu'on considère que la façon dont ça se passe, dans le domaine du soin, directement ou indirectement, est-ce qu'on estime que ça va ? Est-ce qu'on estime que les outils qui sont déjà existants depuis un certain nombre d'années sont adaptés ? Ou est-ce qu'on considère qu'on doit faire évoluer les choses ? D'accord ? Donc, ça, c'est globalement un des traits du débat, et une des choses sur lesquelles le CCNE lui-même, le Comité Consultatif National d'Ethique, a demandé à ce qu'on puisse se positionner, déjà en informant un petit peu sur ce qui existe, quelles conditions existent, quels outils existent, et comment ça se passe, et en essayant de voir s'il fallait, sur ce comment, faire évoluer les choses. C'est pour ça que ce débat sur la fin de vie, il est important qu'il puisse laisser la parole à tout type de regard. Alors, le regard citoyen, c'est sûr, je reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais aussi le regard soignant, ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté, notamment au niveau du Comité Consultatif National d'Ethique, d'entendre aussi les soignants, je sais qu'est-ce qu'on a. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en Espagne, il y a un peu plus d'un an ou deux ans, je ne sais plus exactement, l'aide active à mourir sur la forme de l'euthanasie a été légalisée. Et une des choses qui a été problématique, c'est que les soignants n'ont pas été assez entendus sur ces questions-là, et donc ça donne mieux une législation qui existe, mais une réalité pratique qui est un peu plus compliquée. Donc, il y avait un petit peu cette précaution-là sur ce comment ça se passe, et si ça évolue, comment est-ce qu'il y a un an ? La deuxième chose, la deuxième question, c'est la question du coût. Et c'est vrai que dans, notamment, l'avis du CECNE qui a été proposé en septembre, là, il n'y a pas longtemps, il y a cette question du coût qui est beaucoup abordée, finalement, où ça se passe, en fait, c'est une situation de fin de vie. Et ça vient poser un petit peu la question, notamment, des soins palliatifs, des soins palliatifs qui font partie, qui fait partie de ce domaine de la médecine où on peut accompagner des fins de vie. Alors, les soins palliatifs ne se réduisent pas aux situations de fin de vie, bien évidemment, mais en tout cas, on peut les identifier comme étant ce temps, ce lieu de la médecine d'aujourd'hui. Finalement, cette question se pose. Et c'est vrai que ça nous demande de nous poser la question du coût. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y a des unités de soins palliatifs, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs, il y a la question des dédiés de soins palliatifs, mais il y a aussi les autres choses. Le médico-social, la forme des EHPAD, comment ça se passe, la fin de vie à domicile qui, de plus en plus, se développe. Cette question du coût, elle est importante par rapport à une question éthique fondamentale. Quel est l'accès aux soins palliatifs aujourd'hui pour les personnes qui en auraient besoin et le désirent ? Et c'est une question éthique fondamentale parce que l'un des constats que l'on a, mais il n'est pas nouveau de l'actualité en ce moment, il date quand même de plusieurs années, c'est qu'on n'a pas encore assez de soins palliatifs existants pour les situations qui le nécessiteraient et surtout les personnes qui en auraient besoin. Donc, c'est une question peut-être un petit peu d'organisation du soin, mais qui est sous-tendue par une question éthique de finalement, est-ce que l'accès aux soins palliatifs est-il juste aujourd'hui et comment on peut faire pour l'améliorer ? Ça, c'est un décret du débat qu'on ne mentionne pas comme tel tout le temps, mais qui fait partie quand même intégrante des choses. Et la troisième question, c'est la question du juste coût. Et probablement que cette question est celle qui fait le plus de bruit puisque, on va dire, d'un point de vue de la société, d'un point de vue de ceux qui se positionnent un peu sur le sujet, c'est peut-être cette question-là qu'on retient un peu plus. Et quand je dis jusqu'où, c'est finalement, est-ce qu'on doit faire évoluer l'accompagnement de la fin de vie jusqu'à permettre une aide active à mourir ? Et globalement, pour parler assez clairement, c'est la question de l'euthanasie ou la question du suicide assisté, des aides actives à mourir qui sont de nouveau reposées dans le débat. Est-ce qu'on va aller vers une législation qui va permettre... plus que ce qui est permis aujourd'hui ? Et ça, c'est... Alors, c'est important de le dire parce que c'est un des éléments fondamentaux de ce sujet sur la fin de vie. Et il faut en parler. Par contre, la petite précaution que j'aimerais bien avoir sur ça, c'est que le débat sur la fin de vie ne se réduit pas à cette question. D'accord ? Et ce que je vais aborder après, c'est autre chose. C'est plutôt le côté un peu philosophique des choses. Parce que je pense que si on réduit le débat sur la fin de vie à cette question et de nouveau contre l'euthanasie, on va amputer toute une partie des choses qui est importante. Alors, finalement, autour de ce sujet sur la fin de vie, je ne vais pas refaire un historique des lois parce que je ne suis pas un juriste et ce n'est pas mon rôle. Mais en tout cas, depuis un certain nombre d'années, on a quand même des textes qui sont produits, que ce soit des lois, la loi Leonetti, la loi Place Leonetti, 2005-2016. On a aussi des rapports qui ont été coordonnés soit par des personnes comme Didier Sicard en 2012, je ne sais pas si ça vous parle, mais globalement, on l'avait mentionné de faire un état des lieux quelques années après le vote de la loi Leonetti pour voir comment elle était connue, comment elle était appliquée. Et globalement, c'est un peu ce qui a été refait aujourd'hui après le vote de la loi Place Leonetti. Donc, il y a un sujet quand même assez régulier. En plus, aussi le CCNF, le Comité Consultatif National d'Ethique, qui produit des avis sur le sujet. Il y en a eu un en 2013 et il y en a eu un très récemment en 2012. Donc, globalement, on a des textes qui existent, on a des rapports, on a une volonté de s'intéresser dans toutes ces choses-là avec cette idée un peu, cette question sous-gençante. Est-ce que ce qu'on a aujourd'hui, ça va ? Et si on doit évoluer, vers où on doit évoluer ? C'est la question qui nous anime, finalement. Et pour répondre à cette question, il y a un moment ou un mouvement de société qui est en train de se mettre en place, qui pourrait peut-être s'appréhender sous la question suivante, quelle fin de vie nous pourrons-nous ? Je ne sais pas si cette question fait écho à des choses qui vous font penser peut-être à d'autres types de débats, avant la modification de la loi de bioéthique dans laquelle la fin de vie n'est pas abordée, mais globalement, le procédé est un peu le même, on avait organisé des états généraux en 2018 avec cette question « Quelle monde voulons-nous pour demain ? » en termes de génétique, en termes de gamme organe, en termes de grosses technologies qui impliquent le champ médical. Et finalement, c'est bien la question qu'on se pose aujourd'hui pour la fin de vie. Quelle fin de vie voulons-nous pour demain ? Sous-entendu que les décisions qu'on prend aujourd'hui auront des conséquences pour aujourd'hui et pour demain. Donc, on se situe bien dans une temporalité où finalement, ce qu'on choisit d'un point de vue législatif, aujourd'hui, on doit aussi l'appréhender et l'anticiper en termes de conséquences sur le soin, sur la société, sur la relation de soin pour demain. Donc, on est globalement dans ce contexte-là qu'il est important de connaître. Et du coup, si le sujet vous intéresse, j'imagine qu'il vous intéresse ce que vous êtes là ce soir. Mais les débats vont continuer, bien évidemment. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce qui pourra être fait encore jusqu'à mars 2023. En termes de timing, on est vraiment sur ces six mois-là, sept mois-là. Donc, puisqu'à mars 2023, des choses ont existé au niveau de la région, au niveau de la France entière, des rencontres, que ce soit avec des lycéens, avec la société civile, avec la soinette. Donc, je pense qu'il faut vraiment se mobiliser pour pouvoir participer à ça. Et nous, en tant qu'espace éthique, on est mobilisés pour faire en tout cas remonter les idées fortes en route pour que cette fois sur la fin de vie, si elle existe, il n'y a pas de certifique qu'elle existera, en tout cas cette nouvelle loi, puisse vraiment s'agrémenter de ce que la société en dit aussi. C'est le but. Donc, je pense qu'il faut jouer le jeu. C'est important. En tout cas, ça a du sens au niveau local, au niveau régional, parce qu'on se rend compte, parce qu'on en parle. Et je pense que ça, de toute façon, ça permet d'améliorer et de faire avancer les choses. Donc, ça, c'était le premier temps de ce que je voulais vous présenter, parce qu'il y a un contexte et qu'il faut le connaître et que le hasard fait que ce débat arrive dans ce contexte-là. Donc, c'est une bonne chose. Le deuxième regard que j'aimerais vous poser, du coup, je change un petit peu de casquette rapidement, c'est plutôt finalement la place d'une réflexion philosophique dans un tel débat, mais surtout la place de la réflexion philosophique dans l'accompagnement réel, en fait, des situations dont on vit. On peut souvent se poser la question, mais c'est l'essence même de cette chaise philosophie et le pire, comment on fait le lien entre une réflexion philosophique qui existe et la réalité du soin dans toutes ces singularités. Et donc, c'est ce que je vous propose peut-être de réfléchir assez rapidement, notamment en vous proposant un regard philosophique, parce qu'il me semble que ce débat sur la fin de vie, de nouveau, est une occasion pour penser la question de la mort. Donc, le débat sur la fin de vie ne se réduit pas à la question de la mort, mais je pense que pour avoir un débat sur la fin de vie qui soit le plus éclairé possible et le plus pertinent possible, il faut laisser la place à une réflexion sur la mort. Donc, c'est ce que je me propose de faire et je vous propose de le faire notamment avec, en appui, une philosophie particulière de la mort qui n'est pas si vieille que ça. Et puis, il y a la philosophie de Vladimir Jankélévitch. Il a déjà entendu parler de ce philosophe, mais en tout cas, c'est un philosophe contemporain. il a pensé au cours du XXe siècle et il accorde une place quand même de choix à cette question de la mort en essayant de penser la mort avant la mort. Qu'est-ce qu'on peut dire de la mort avant que la mort n'arrive ? Qu'est-ce qu'on peut dire de la mort au moment même où la mort arrive ? Et qu'est-ce qu'on peut dire de la mort après que la mort soit arrivée ? Donc, il y a une pensée, en fait, qui va se distinguer selon trois moments. Et il me semble, en tout cas, je trouve, que ce qu'il dit de la mort avant la mort est assez éclairant pour essayer de penser la question de la fin de vie dans sa réalité, dans le concret du soin, dans le concret de ce qui arrive. L'angle particulier que j'aimerais vous présenter de la philosophie de Jankélévitch, c'est une idée qui existe de A à Z de sa pensée sur la mort et même qui existe de A à Z de sa pensée globale. C'est la question du paradoxe. Pour lui, la mort est un paradoxe. On ne peut pas penser les choses autrement, bien évidemment qu'il va discuter cette idée, mais c'est son point de départ, mais également aussi son point d'arrivée. Et c'est une des choses qui fait que sa philosophie, elle est assez passionnante, parce qu'il ne prétend pas, en fait, résoudre le paradoxe de la mort. Il ne veut pas trouver un troisième terme qui viendrait solutionner ce paradoxe, cette contradiction initiale. Il va même encore voir, pour Jankélévitch, la philosophie a pour rôle de faire émerger les paradoxes. Et donc, c'est son rôle de philosophe pour lui de voir en quoi la mort est paradoxe. Et c'est pour ça que si vous avez envie d'aller lire peut-être la philosophie de Jankélévitch, vous verrez beaucoup d'expressions qui expriment ce paradoxe de la mort. Il va parler d'impossibles nécessaires. La mort est un impossible nécessaire. Parce que quand on essaye de la penser, il y a quelque chose qui freine d'une certaine manière. Comment penser la mort ? Comment penser le rien de la mort ? C'est impossible de le penser, c'est difficile. Pour autant, la mort est une nécessité à l'échelle de l'existence, à l'échelle de la vie. Il y a les deux réalités en même temps. Il prend un autre paradoxe qui utilise souvent la présence absente. La présence absente. Et il utilise ce paradoxe notamment pour parler de la personne qui vient de décéder. La personne est encore là, je la vois, il y a son corps, elle est là, elle est présente. Pour autant, elle n'est déjà plus là, elle est absente parce qu'elle est décédée. Comment faire avec ce paradoxe qui met deux réalités en même temps ensemble ? Le paradoxe a une place de choix et c'est vraiment sur ça qu'il va tisser toute sa réflexion sur la mort. Pourquoi je trouve ça intéressant pour la question du soin, c'est que je pense que quand on accompagne la fin de vie, mais on pourra en parler après, on se confronte à ce paradoxe de la mort. On se confronte à ce paradoxe de la mort parce qu'il y a les deux réalités que je vais vous expliciter un petit peu après qui sont présentes. Quelles sont ces deux réalités ? Ce qui est intéressant de voir chez Lankélévitch quand on ouvre la première page de son livre, c'est qu'il va donner une idée assez vite dès les premières pages du bouquin en disant que la mort n'est pas, a priori, un problème philosophique. C'est son idée de départ. Et donc, on se pose la question de savoir pourquoi il nous dit ça alors qu'on voit bien qu'il y a quand même 500 pages. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Et en fait, il explique que la mort c'est d'abord et avant tout un phénomène. Un phénomène qu'on peut décrire objectivement, rationnellement, scientifiquement. La mort est quelque chose qu'on peut objectiver. D'ailleurs, il y a une définition médicale de la mort qui a évolué au cours des années. Mais en tout cas, il y a des critères tangibles. Et donc, d'une certaine manière, la mort, c'est quelque chose qu'on peut appréhender assez facilement. La mort, c'est aussi un phénomène démographique, si on peut dire les choses comme ça. On peut avoir des probabilités, des statistiques à propos de la mort. D'ailleurs, je vous renvoie à la façon dont vous étiez approché la mort avant le Covid. Chaque jour, sur les réseaux sociaux, dans les presse, on avait le nombre de personnes décédées par des chiffres, des chiffres, des chiffres. Donc, on peut aborder la mort aussi selon cet angle chiffré numérique. Et d'une certaine manière, ce phénomène, on le comprend comme ça, on pourrait s'en arrêter. D'ailleurs, à ce propos, Lankélévitch va nous dire nul mystère dans cette façon d'aborder la mort, simplement une loi naturelle, un phénomène empirique normal. Donc ça, c'est le premier terme du paradoxe. La mort, c'est un phénomène objectivable, objectivé, à propos de dire qu'on peut rationaliser. Sauf qu'elle ne va pas s'arrêter. Elle va dire que la mort, si elle est un phénomène, elle est aussi, et peut-être surtout, un mystère. Un mystère que je ne peux pas rationaliser. Un mystère que je ne peux pas objectiver. Un mystère qui me fait me confronter à quelque chose que je ne sais pas, que je ne connais pas. La seule chose que je sais à propos de la mort, c'est que je dois mourir. Mais une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai dit ? Le paradoxe de la mort, il est là. D'un côté, le phénomène que je peux comprendre, que je peux vivre d'ailleurs en voyant quelqu'un décider. De l'autre, un mystère absolu. Un mystère qui ne s'expérimente pas. Un mystère à propos de quel on ne peut pas dire grand-chose. D'ailleurs, il se désespère souvent, Jean-Kelévitch, en écrivant ça et là, beaucoup de mots pour dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Donc, pourquoi je vous disais que dans le soin, je pense que ce paradoxe de la mort est important, c'est que, prenons l'exemple des soignants, ils se confrontent à ce paradoxe de la mort. Parce que d'un côté, ils font avec ce phénomène objectif de la mort, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir ce qui peut la causer, il faut savoir ce qui peut l'empêcher, il faut savoir qu'est-ce qui peut annoncer la mort, des choses qu'on peut objectiver, pas totalement, bien évidemment, mais qu'on peut objectiver en partie. Mais de l'autre, il y a tout ce côté mystère qui donne lieu à des questions existentielles, des questions même métaphysiques qui peuvent être présentes dans le domaine du soin. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que, et c'est moi ce qui m'intéresse dans le domaine du soin en tant que philosophe, disons, c'est que dans le soin, il y a du questionnement existentiel. Donc, comment finalement, dans ces débats sur la fin de vie et dans ces accompagnements des situations de fin de vie, comment accompagne-t-on ce paradoxe de la mort ? Alors, peut-être pour continuer sur cette idée du paradoxe de la mort, j'aimerais partager avec vous deux citations qui sont présentes dans la philosophie de Jean Kélévix, mais qui ne sont pas de lui. La première, c'est de Jacques Madaud, philosophe français, assez peu connu, mais pourtant qui a une belle philosophie sur la mort, qui dit la chose suivante. « Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. » « Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. » à quel point cette question de la mort arrive assez vite et en tant que parent, on doit trouver une réponse, même si on n'en a pas. Mais je ne le crois pas. C'est quoi cette croyance ? Alors, on peut l'interpréter de tant de façons différentes, mais une fois encore, comment croire quelque chose qu'on ne connaît pas à qui est concerné ? » Une deuxième citation de Jeanne Ionesco, qui est connue pour ses pièces du cadre de l'absurde, qui dit une chose très importante et je pense qui résonne beaucoup pour les situations de fin de vie. « Tout le monde est le premier à mourir. » « Tout le monde est le premier à mourir. » Donc, une phrase intéressante parce qu'on pourrait se dire que le phénomène de la mort nous apprend que c'est une loi naturelle. Les personnes qui sont décédées avant moi, il y en a d'autres qui décéderont après moi. Juste une énième manifestation de la physique. Et pour autant, quand c'est moi dont il est question, je le fais toujours pour la première fois. Et je le fais toujours pour la première et dernière fois. La mort est une première, dernière fois. Donc, une fois encore, je repose la question dans cet accompagnement de la fin de vie et donc dans le débat sur la fin de vie qui existe, comment finalement on prend en compte ce paradoxe de la mort et ce mystère de la mort qui peut exister ? Alors, j'ai envie de discuter. Je ne sais pas, c'est pas quelques minutes. Quelques minutes ? Allez, 5 minutes. Je continue un petit peu. C'est justement un petit peu. Finalement, je continue et je finirai sur cette question du paradoxe pour essayer d'avoir encore un peu plus de matière. Ce paradoxe de la mort, Jean-Kélevitch, va le rattacher à une distinction entre deux notions. Avoir connaissance de la mort d'une part et prendre conscience de la mort d'autre part. Pour lui, ça n'est pas la même position, ça n'est pas la même posture si on peut s'autoriser ce mot. La connaissance, c'est un petit peu ce que je vous disais. On peut connaître très tôt en posant la question. On peut devenir médecin et nous dire que la mort arrive parce que ça, on est telle causalité. On peut avoir des données objectivantes sur la question de la mort. La prise de conscience, c'est un peu autre chose, va me dire Jean-Kélevitch. Et d'ailleurs, pour parler de cette prise de conscience, il va d'abord prendre l'exemple du vieillissement. En disant que le vieillissement, c'est quelque chose que l'on peut connaître. On sait que chaque nuit qui passe nous fait vieillir un petit peu plus. Et d'ailleurs, dès lors que le bébé naît, il est déjà assez vieux pour mourir, disait le philosophe. Alors, on ne parle pas du vieillissement du bébé, on dit qu'il grandit. L'enfant grandit, l'adolescent grandit. Au bout d'un moment, on arrête de grandir en vieillie. Mais c'est progressif, c'est au fur et à mesure du temps. Sauf que la prise de conscience du vieillissement, c'est autre chose. Ce n'est pas aussi continu, ce n'est pas aussi progressif. C'est quelque chose qui est un peu plus rompant d'une certaine manière. Il a tout un champ lexical autour de la discontinuité. Et en fait, cette discontinuité de la prise de conscience, il va aussi l'aborder par rapport à la question de la mort. Je finirai sur ces trois points. Pour lui, il y a trois choses qui viennent décrire la prise de conscience de la mort. La première, c'est la prise de conscience de l'effectivité de la mort. Prendre conscience de la mort, c'est réaliser avec l'âme tout entière, dit-il, que ça va se produire. Que ce n'est pas juste une donnée qu'on m'a apprise à un moment donné, mais que ça va se produire, ça va exister. Ce n'est plus le syllogisme de la mort. Vous savez, tous les hommes sont mortels. Je suis un homme donc je suis mortel. Ça, ça ne marche plus. Ce n'est plus ça qui fait sens quand on prend conscience. La deuxième caractéristique de la prise de conscience, c'est l'imminence. Prendre conscience que ça va se passer bientôt. Ça nous met dans un rapport temporel particulier. Il explique que c'est la prise de conscience qu'on est en train de vivre nos derniers moments. Comment prendre conscience qu'on est en train de vivre nos derniers moments ? Comment c'est possible ? Du coup, dans l'accompagnement de la famille, c'est fondamental. Comment accompagner quelqu'un qui est en train de vivre son rapport au temps qui se réduit pour bientôt se finir ? Une question fondamentale. Ça peut être source d'angoisse ou pas, d'ailleurs. Et ça fait partie de ça. Et la troisième caractéristique de la prise de conscience, c'est ce qu'il va lier à la notion de concernement personnel, qui est lié chez lui à la distinction de la mort en première personne, deuxième personne et troisième personne. La mort en troisième personne, c'est la mort du homme. il meurt celui-là que je connais de loin mais qui n'est pas mon proche que je ne connais pas très bien. Et cette mort en troisième personne, on en fait l'expérience souvent. On lit les journaux, on lit les réseaux sociaux. Tous les jours, on a cette mort en troisième personne qui nous tombe dessus, qui ne nous touche pas forcément parce que c'est la troisième personne. On est loin, on est distancié. On veut se distancier. La mort en deuxième personne, c'est un petit peu différent. Et là, ça nous active un peu plus la prise de conscience de la mort. C'est la mort de mon proche, alors que j'aime ou que je n'aime pas, mais c'est la mort de mon proche, celui qui est proche de moi, qui n'est pas moi, mais c'est quand même un petit de moi d'une certaine façon. C'est, dit Jean Kélévitch, la mort du proche, c'est l'inconsolable qui pleure l'y remplaçant. L'inconsolable qui pleure l'y remplaçant. Et la mort en première personne, c'est la mort du jeune, c'est celle qui nous confond directement à cette prise de conscience ou pas d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a une nécessité de prendre conscience de la mort. Vous voyez, cette prise de conscience, elle est particulièrement décrite chez Jean Kélévitch. Et je finirai sur cette question, finalement, comment dans ces sujets de fin de vie, qui ne sont pas que des sujets, qui sont des réalités, comment dans ces accompagnements de fin de vie, on peut accompagner la prise de conscience de la mort si tant est qu'il y a une prise de conscience de la mort et que toutes ces questions viennent se poser. Et même encore plus loin, parce que je vous l'ai dit, pour moi, ce débat sur la fin de vie, c'est l'occasion de parler de la question de la mort qui n'a pas toujours une place dans notre société. Comment, dans une société, on travaille, on accompagne, on fait une place à cette prise de conscience de la mort sans penser que ce soit forcément mortifère ou sans penser que ce soit forcément dramatique ? Parce que c'est là le mot de la philosophie de Jean Kélévitch, il pense la mort pour penser toute la saveur et l'intensité de la vie. Pour lui, c'est ça, sa philosophie au sens propre du terme, c'est vraiment de se dire je pense la mort parce que la juste conscience de la fin me donnera un tout autre regard sur le chemin jusqu'à la fin. Et je m'inscris totalement dans cette philosophie-là. Et vraiment, pour rattacher avec le sujet du jour, c'est vraiment un des enjeux qui se passe aujourd'hui avec le débat sur la fin de vie. Peut-être que ce débat sur la fin de vie est encore une occasion de travailler à cette prise de conscience de la mort pour mieux préparer et peut-être pour mieux vivre. Est-ce qu'il vous plaît ? Je ne sais pas comment faire, on enchaîne. Merci. 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 Eh bien, bonsoir et merci pour l'invitation de ce soir. Je suis Bruno Rocha, je suis médecin, praticien en propriétaire. Je suis dans la région, je suis à Vienne, et j'ai la chance de faire connaissance et de la chance de faire connaissance avec Marie-Elisabeth, grâce au DU sur la relation soinant-soinant, une question qui m'intéressait. Et DU est unique en France aussi, il faut venir avoir cette occasion de rencontres riches et voilà, du tout, la présence ce soir. Merci de l'invitation. Voilà, donc moi, j'exerce en équipe mobile de soin palliatif depuis 20 ans d'année. Et c'est de cette position-là que je vous parlerai parce qu'en équipe mobile, on travaille finalement beaucoup avec des équipes de soins, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en EHPAD. Donc, il y a une activité clinique, mais il y a aussi beaucoup de rencontres de collègues, de soignants confrontés à des situations terminales, comme le disait Elodie, dans des lieux différents où il faut essayer de soutenir cette démarche. Voilà, donc c'est de cette posture-là et alors, c'était bien qu'Elodie introduise dans cette élite des choses comme ça, on resitue un petit peu le débat actuel. En même temps, moi, en tant que médecin de soins, je ne voulais pas trop rentrer dans cette question du débat autour du sujet qui anime tout le monde en ce moment-là sur le pénalisé de la société et le système, mais peut-être rejoindre, comme le présentait Elodie, la question de comment, avec la société qui se saisit de ces questions et comment nos politiques, notre législateur, se saisit de la question et fait des propositions de loi qui se sont gênées et d'essayer de voir quelles répercussions ça a dans nos pratiques. Voilà, chère de philosophie, moi, ça m'a mis la question, les éteins de chaud, c'est bien, 25 minutes pour rester simple. Donc, ça va être, j'ai mes papiers pour être anthropophobiques, mais je vais essayer de parler simplement quand même, en tout cas, comme clinicien et de ce que moi, témoigner surtout de ce que j'observe et de ce que j'observe. Peut-être, je me disais, en complément de ce que Elodie tout à l'heure, parce que, alors, je ne sais pas autour de la table, je reconnais des mecs sains, des psys, il y a des professions paramédicales, oui, d'accord, c'est bien. Alors, après, je mets hier d'autres... Des linguistes, des philosophes, des philosophes, voilà. C'est bien sérieux, mais c'est vrai que, moi, je ne me rendais pas compte de ce qu'il fallait que je réexplique en tant que médecin à des non-médecins, etc. Donc, avec le temps, je ne pourrais pas, on me suit permis un tour d'horizon que je vais essayer de faire assez rapide, mais quand même pour que tout le monde se retrouve. par exemple, la question des soins palliatifs, en formation, quand je fais des formations, moi, je m'en ai eu souvent à demander aux soignants, mais au fait, vous avez une idée, les soins palliatifs, ça existe depuis quand ? À Séville, je leur dis, je ne vous fais pas le mis à vous, mais Séville, je leur dis, il y a un gros piège dans la question, c'est de se dire, oui, les soins palliatifs, ça existe depuis toujours, en fait. Toujours, je vais vous dire à rappeler, l'homme se pose des questions sur la vie, la mort, et toujours l'homme a le souci de s'occuper de son prochain en fin de vie. Et finalement, c'est une manière de leur faire prendre conscience que, pourquoi il a fallu qu'on parle, qu'on nomme à ce moment les soins palliatifs qui ont été nommés comme tels depuis seulement une quarantaine d'années, c'est surtout que c'est les soins curatifs qui sont très récents. Et voilà, je ne veux pas rentrer dans des poncifs sur notre médecine curative qui s'est développée depuis un siècle, mais peut-être quand même pour rappeler comment on est assez d'accord pour dire que cette médecine est très performante et on est très contents. Et du coup, voilà, forte de ses performances, elle est très conquérante et essaye de faire du mieux possible toujours avec des progrès. Et puis, la confrontation à des situations difficiles, à l'église, à la longue hérison de certaines maladies a suscité, donc il y a une quarantaine d'années, une réaction chez nos collègues, de dire, mais avec tous les progrès qu'on fait, des gens qu'on n'arrive pas à guérir, qu'ils souffrent, on ne peut pas laisser comme ça. Vous savez que c'est comme ça qu'ont arrivées les premières euthanasies médicalisées, d'abord clandestines et puis après un peu revendiquées. Et c'est de là qu'est né, finalement, le débat actuel pour se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Et c'est là où se sont mobilisés des praticiens, des soignants, des psys, des associations pour se dire, mais peut-être qu'on peut proposer une troisième voie, c'est comme ça que sont des soins palliatifs. Voilà, pour présenter rapidement les soins palliatifs. Après, cette tension, depuis 40 ans, elle persiste et les progrès de la médecine que j'évoquais rapidement, il y a un point sur lequel il me semble qu'il est important d'insister parce qu'on dénonce souvent, voilà, cette médecine qui en fait trop, qui est très technique et qui est sans limite. Sans limite, on vieillit, on peut faire encore des choses. Moi, je voyais récemment tout à l'heure une dame de 93 ans dialysée et portant un cancer sur le dossier, c'est ce qu'on est en train de faire. donc l'âge au nom du principe de justice n'est pas un frein pour se limiter dans les soins parce que ça serait éthiquement pourquoi on priverait quelqu'un parce qu'il est âgé de 100% donc pas de limites, pas de limites financières, la sécu est là donc elle rembourse donc on peut continuer à faire des soins et en fait contrairement à certains pays dans cette question des limites c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en France les médecins n'ont pas de régulation pour avoir une limite qui soit imposée par un tiers symbolique les Anglais s'il n'y a pas de bêtises ont des limites sur les critères d'âge les Américains c'est sur des critères financiers en fait une chimiothérapie de l'Union si le patient décède dans le mois on considère que c'était mal évalué qu'il ne fallait pas faire une chimiothérapie donc elle n'est pas remboursée donc il y a des leviers qui sont discutables mais c'est vrai que c'est important de se dire que dans cette question des limites en France on n'a pas cette régulation symbolique pour le médecin et pour le malade non plus ce qui vient que dans cette relation médecin-malade le malade qui ne va pas bien on a essayé qui vient de chez moi de se dire le médecin ne sait plus quoi faire mais le malade se tourne vers le médecin mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant du coup le médecin se retrouve très seul pour dire oui je trouve quelque chose donc voilà pour illustrer un tout petit peu la question de l'absence de limites qui vient quand même poser une question parce qu'il y a une inflation on sait que ça coûte cher et ça commence à aussi angoisser nos décideurs politiques voilà alors du coup face à cette tension et puis le débat récurrent autour de l'euthanasie qui revient régulièrement et qui relance après les soins palliatifs sont apparus se sont proposés de se développer et une reconnaissance institutionnelle de leur dignité et nos politiques ont mis le paquet pour essayer de développer que ça soit reconnu de l'hôpital que ça développe etc je passe rapidement après on est resté quand même sur un modèle très clivé entre médecine curative et médecine palliative je me suis un peu amusé à décliner les mots alors je ne veux pas froisser mes collègues ici qui sont des spécialistes et qui représentent la médecine curative mais voilà je me suis dit quand même 40 ans de développement de la médecine palliative et on reste sur un modèle très clivé le cure le care une approche très spécialisée et une histoire palliative qui revendique une approche globale on parle d'obstination et une histoire palliative qui dit il faut une résidure proportionnelle le regard sur le malade comme un sur le malade gravement malade comme un mourant en puissance ou comme quelqu'un qui est encore vivant jusqu'au bout une médecine performante qui sait quoi faire et une histoire palliative qui dit mais peut-être que c'est le malade qui sait peut-être encore ce qu'on peut faire une médecine qui croit dans son potentiel et une histoire palliative qui croit dans les capacités résiduelles du patient je suis en train de moi-même d'accentuer le tableau je ne veux pas dire en tant que praticien une histoire palliative de dire ouh mais quand même je fais le constat que ça reste compliqué entre une histoire et une histoire palliative donc c'est quand même une donnée qui va on va le voir alimenter aussi le débat quoi qu'il en soit je disais le débat est régulièrement relâché sur le plan de vie encore une fois Elodie présentait les choses et Elodie a cité tout à l'heure le rapport SICAR qui avait préparé la loi de 2016 et qui voulait faire un petit peu un point sur la loi Leonetti et là encore pour ceux qui ne connaissent pas la loi Leonetti vous vous rappelez c'était les quatre piliers c'était de dire qu'on veut développer son palliatif on veut lutter contre l'obstination déraisonnable on veut mettre l'accent sur le respect de la volonté du patient et à ce jour en France on refuse la mort provoquée pour un petit rappel rapide pour rafraîchir les choses et donc plusieurs années plus tard une dizaine d'années après le rapport SICAR fait des débats et essaie de recueillir auprès de nos concitoyens comment ils perçoivent la fin de vie et le rapport était assez troublé de voir que nos concitoyens mettaient en avant en fait moi j'ai identifié trois grandes peurs persistantes c'est la perspective de la mort de la fin de vie c'est la crainte de souffrir la crainte que les médecins s'acharment et la crainte que les médecins ne nous écoutent pas et là on sent que dans ce rapport on se dit bon alors c'est ce qui se passe on a mis on a développé son créatif on a fait leur métier tout le monde était d'accord ça avait été voté naïment et puis les gens manifestement n'ont pas cette perception là de la fin de vie en France ce qui s'est résumé avec une formule un petit peu lapidaire un peu dur à entendre pour les soignants c'est qu'on meurt mal en France c'est encore souvent remis comme ça souvent pour attiser le débat on le sent bien c'est on meurt mal donc il faut faire quelque chose voilà ça c'est pas de nature à rassurer nos concitoyens de conclure comme ça en disant ah oui on meurt mal en France voilà mais en tout cas il y a pour afficher une attitude de volontaire voilà en parallèle moi je vous disais que j'évoquais tout à l'heure l'inflation de l'activité de notre médecine qui est sans limite et je pense que en parallèle de ces angoisses c'est vrai les angoisses de nos décideurs politiques qui se disent où on n'a même pas ça coûte de plus en plus cher comment on va faire face avec une nouvelle épidémie qui s'annonce c'est la vieillesse avec des gens qui vivent de plus en plus longtemps de plus en plus malades avec des maladies chroniques qui équilivent longtemps avec une maladie polypathologique etc donc il y a un peu de façon de se dire oui il s'annonce devant nous quand même volontairement le mot d'épidémie qui je pense est un peu perçu comme ça par nos décideurs comment on va faire face à tout ça parce que ça alimenta une volonté de faire avancer bon je ne vais pas plus je passe vite peut-être que ce que je disais tout à l'heure ce que je voulais interroger c'était du coup dans cette volonté politique de faire avancer les choses et d'interpeller finalement la médecine pour dire mais alors par rapport à ces endroits sociétals que fait la médecine finalement il y a dans la loi de 2016 eu le souci d'avancer des nouveaux droits aux patients un peu on s'en fait pour rassurer les patients par rapport à ce qu'ils évoquaient la crainte qu'on ne les écoute pas donc on va mettre l'accent sur le respect de la volonté du patient on va mettre des dispositifs en place pour être sûr que la volonté sera respectée je cite la place de la personne de confiance c'est-à-dire que c'est-à-dire anticipé pas le temps là de redévelopper mais je pense que ça évoque des choses à tout le monde je vais y revenir et puis par rapport à la crainte de souffrir quelle réponse apporter les soins palliatifs évoquent on peut parfois faire une sédation quand on est face à une souffrance rebelle et bien très bien allons-y on va mettre en avant la sédation et puis on va même proposer au malade que ça soit lui-même qu'il puisse la réclamer s'il estime qu'il est atteint de souffrance réfractaire je suis obligé de passer vite sur la loi mais moi quand même ce que je voulais souligner c'était que il me semble que cette nouvelle loi qui d'ailleurs a été moins consensuelle que celle de 2005 c'est que dans les pratiques médicales je ne sais pas si mes collègues médecins se retrouveront mais elle est venue quand même bousculer des paradigmes dans la pratique médicale qui est que la première chose c'est qu'en général dans la relation médecin-malade le médecin propose un traitement et le malade consent après une explication et une information avec la question sur la sédation que le malade peut demander il y a une inversion c'est le malade qui demande c'est-à-dire qu'il se prescrit et le médecin vérifie qu'il y a des conditions et doit mettre en place la sédation une inversion dans le rapport de la proposition d'un traitement ou la demande la question de il faut soulager la souffrance et il faut être sûr qu'on va soulager toute souffrance quand elle est rebelle il y a un malade qui demande ou parfois dans certaines conditions quand on arrête le traitement on passe en médecine à une obligation de moyens on n'a pas une obligation de résultats là on a l'impression que c'est la fin il y a la souffrance il faut réussir à soulager la souffrance toute souffrance y compris en utilisant la sédation y compris peut-être vous voyez le rapport de l'obligation de moyens où on passe à il faudrait une obligation de résultats je passe un peu vite et après dans les dispositifs proposés il y a quelque chose et ça va amener à ce que c'est le point central de ce que je veux évoquer avec vous ce soir c'est que j'en avais débattu avec des juristes on n'était pas d'accord mais il y avait question de dire la loi normalement elle propose un cadre juriste me disait c'est une loi ne prescrit pas moi j'avais interpellé en disant oui mais là la loi elle prescrit et en bataillait et finalement elle acceptait cette idée qu'il y a un problème dans cette loi de 2016 c'est que là aussi je ne suis pas mes collègues médecins mais il y a une certaine logique où la loi dit aux médecins ce qu'elle doit faire dans certaines conditions donc elle prescrit c'est-à-dire presque à la place à la place du médecin voilà peut-être je pointais ces différents éléments pour dire que pour en arriver au questionnement éthique que moi je voulais amener ce soir c'est que deux choses importantes question autour de l'autonomie qui est quand même un sujet beaucoup mis en avant en ce moment et la question autour de la clinique de la prise en charge symptomatique du patient c'est simple la question de l'autonomie qui est beaucoup mise en avant pareil on pourra peut-être débattre après ensemble mais il me semble qu'elle est alors est-ce que c'est l'effet que c'est la loi qui là encore nous parle de l'autonomie mais il me semble que je parle de cela c'est ça que l'autonomie est un peu réduite à la question de l'autodétermination au respect de la volonté et vous voyez encore une fois on passe de la question du consentement des soins à respect de la volonté c'est plus pareil c'est le malade qui met en avant des volontés souvent on dit dans les discussions oui ça c'est une question qui est facile à respecter enfin voir ce qu'on veut en fin de vie c'est facile quand on est bien portant en fait le malade quand il arrive à l'hôpital et qu'on lui demande ça serait bien si vous voulez rédiger vos directives anticipées je caricature exprès un peu pardon je sais que ça ne va pas être fait comme ça mais j'en discute avec encore les soins tout à l'heure c'est parfois un peu vécu comme ça par mal il faut que je dise ce que je voudrais en fin de vie on lui met une sacrée charge d'un seul coup il faudrait qu'il arrive à peine à l'hôpital dans un environnement qu'il ne connaît pas que je lui fais un peu peur il sent que on s'inquiète pour lui et qu'après on va faire des examens on va découvrir des choses pas très sympathiques et il faudrait qu'il puisse dire ce qu'il voudra pour la suite est-ce que on se rend compte de ce qu'on fait vivre à un malade est-ce que on peut lui laisser un peu de temps est-ce que on peut imaginer qu'il a besoin d'abord de se représenter ce qui lui arrive avant de pouvoir se déterminer sur ce qu'il voudrait alors c'est un dispositif qui est proposé c'est pas obligatoire mais il survient que derrière il y a des soignants qui sont là à qui on dit c'est bien les directeurs anticipés il faut essayer de les repayer il faut encourager les malades et il y a un formulaire c'est écrit c'est signé et ça les soignants quand on rentre dans ce formalisme d'un seul coup ça vient un petit peu figer ah oui c'est le droit du patient il faut qu'on s'applique il faut qu'on lui demande et d'un seul coup moi ce que j'observe c'est que ça vient un petit peu bousculer la relation de soins dans quelque chose d'assez formalisé assez formaté où finalement on n'est plus bien dans une relation de soins mais dans une relation de prestataire parce que vous avez des droits et oui on est là pour vérifier que ça va être respecté donc dites-nous on inscrit tout ça et puis rassurez-vous voilà avec voilà ce décalage de le malade qui lui pendant ce temps-là arrive est en train de décider de comprendre ce qu'il dit ce qu'on est en train de lui trouver comme maladie ce qu'on va lui proposer il y a quelque chose qui finit à faire un peu effraction déjà la maladie fait effraction dans son vécu et puis nous on a le souci de vouloir mettre en place des procédures avec un fonctionnement médical qui est de plus en plus protocolaire tout ça moi j'en arrivais alors j'ai l'impression de devoir dire ça rapidement mais paradoxe tout à l'heure je me disais paradoxalement ce que je trouve un petit peu triste parfois c'est qu'on a l'impression que ces dispositifs sont mis en place au nom de vouloir écouter le patient sur ce qu'il voudrait j'ai l'impression que paradoxalement ça vient finalement un peu lui confisquer la parole parce qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui a arrivé qu'il faut qu'il se positionne est-ce qu'il a le temps de poser des questions est-ce qu'il a le temps de discuter est-ce qu'il a le temps de réaliser ce qui lui a arrivé etc avec en plus le côté un petit peu angoissant de jusque-là on ne m'avait pas trop expliqué ce qu'on me faisait mais là dans ce moment on me demande mon avis ils n'ont pas l'air de bien savoir ce qu'il faudrait faire s'il m'arrivait quelque chose le côté n'est pas très rassurant pareil ça a l'air un peu caricatural ce que je dis mais c'est un peu le cas ça avait été le cas quand on avait mis le paquet sur l'évaluation de la douleur il y avait des enquêtes qui avaient été faites auprès de patients qui disaient mais c'est bizarre d'habitude on me demande un petit peu je dois dire que je mette un chiffre sur ma douleur vous voyez et on avait mis le paquet il faut évaluer la douleur la certification passée est-ce que vous évaluez bien la douleur ? oui vous voyez là aussi les soignants quand on met en avant attention il y a les droits il faut évaluer la douleur ils s'appliquent et en s'appliquant ils viennent maladroit et en devenant maladroit on n'est plus bien l'écoute du patient mais par contre on veille à respecter ces droits donc voilà je dis attention est-ce qu'on n'est pas en train de de s'embarquer dans des modes de fonctionnement où finalement au nom de vouloir écouter le patient en fait on est un peu à côté de la plaque et on l'écoute plus vraiment voilà encore une fois j'ai conscience de lancer ça de manière un peu provoquante et un peu simplifiée mais c'est peut-être pour vous faire réagir et qu'on discute ensuite du côté de la clinique et des soins palliatifs avec ce souci de faire soulager la souffrance bien sûr la situation est dramatique le patient est en fin de vie il y a la souffrance tout le monde veut se mobiliser pour soulager le temps de la souffrance mais là encore on est en médecine en médecine dans un mode un peu action-réaction un mode un peu opératoire où il y a des symptômes il faut il faut traiter un symptôme et alors il y a quelques psys ici peut-être qui m'aideront à me soutenir dans ça pourrait paraître indécent dans le contexte de la fin de vie de dire mais ce symptôme qu'est-ce qu'on en prend nous comme cliniciens c'est une chose mais qu'est-ce que le malade lui comment il le vit quel sens prend ce symptôme est-ce qu'il peut nous en dire quelque chose ou malheureusement il n'arrive pas à en dire quelque chose parce qu'il n'a plus de mots pour dire ce qu'il vit de difficile et où justement du coup le symptôme prend toute la place parce que c'est comme ça qu'il exprime son malade waouh de tout ça nous on arrive avec nos médicaments c'est lourd c'est compliqué il faut faire agir vite c'est bien donc pas trop compliqué la douleur physique on va mettre d'amorphine et la douleur morale c'est de l'angoisse on va mettre des anxioïtiques des sédatifs ce que je voudrais illustrer là un petit peu c'est que ça devient assez réducteur comme perception d'une clinique d'un patient qui a-t-il pu dire comment il veut être tout ça le sens que ça a pour lui et est-ce que ça nous éclaire dans cette symptomatologie qui est là pour pouvoir l'appréhender en équipe avec des soignants avec des psychologues pour s'ajuster plus près de ce que l'une maladie mais non il faut agir la situation dramatique perdant pas de temps etc et du coup là encore protocolisation poussering ça y est il a ses pousseringues la morphine d'un côté pour la souffrance physique l'oxéolithique pour la souffrance morale de l'autre on est rassuré on fait quelque chose et là encore je dirais qu'on n'est pas en train de confisquer aussi là encore une forme de parole du patient qui lui qu'est-ce qu'il a pu dire de ce symptôme là encore je suis désolé je suis obligé d'aller vite pour évoquer il reste quelques minutes difficile parce que à tout ça la question de la volonté du patient rejoint la question aujourd'hui mise en avant je l'ai un peu l'autonomie et donc la grande angoisse qui est celle de perdre son autonomie donc là aussi je réfléchis pour comment faire rapide et pas trop caricatural mais peut-être quand même pour là aussi nous mettre en garde et être vigilant dans la question de le souci de respecter l'autonomie l'indépendance ne pas être autonome ça glisse vers ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre donc être soigné perdre mes capacités me retrouver dans des soins où je vais perdre mes capacités et où je vais avoir besoin d'un soignant pour m'aider dans des soins de base c'est une idée qui est trop difficile qui est insupportable alors si c'est insupportable autant devancer cette échéance là et l'écourter et ça suscite des demandes et régulièrement des patients disent moi j'en peux plus il faut que ça s'arrête le jour où une soignante devra me faire la toilette moi je n'en peux pas c'est ça et moi j'ai fait mon mémoire là dessus parce que souvent avec des patients qui évoquaient ça j'observais que arrivait ce moment là et je trouvais des patients qui finalement vivaient ça parce qu'ils allaient et je m'étais tourné vers des soignantes pour demander mais qu'est-ce qui se passe comment vous percevez qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement ça ne se passe plus à l'arrivée et puis je questionnais aussi surtout les malades après vous m'aviez dit que ça serait ça serait impossible et ça s'est bien passé qu'est-ce qui se passe et souvent les malades disent mais elles ont été tellement attentives elles ont été tellement délicates elles ont vu que pour moi c'était difficile donc elles ont caché ça elles ont fait attention à me laisser faire parce que pour moi c'est important de faire donc elles m'ont laissé faire un petit peu des choses très sensibles que nous les médecins n'en voient pas parce que c'est dans l'intimité du soin très intime avec les soignantes et moi voilà 20 ans d'expérience et il est temps que je m'intéresse à ce qui se passe avec les soignantes mais si je m'arrête là-dessus c'est que je me dis j'ai l'impression que dans le cœur de ce soin très intime ça peut sur le plan philosophique nous parler finalement en profondeur de ce qui se joue dans cette question de la dépendance et de ce qui se joue je pense sur le plan existentiel pour quelqu'un qui découvre que dans cette grande dépendance avoir le recours à quelqu'un pour qui c'est possible d'apporter ce soin-là qui me paraît insupportable cette grande vulnérabilité dans laquelle je suis je crois que c'est ma psychologue me disait en m'entendant parler de ce qu'on fait elle me disait oui dans la grande dépendance on a besoin de trouver cette personne secourable fiable tout le monde fiable et voilà moi je suis très touché de voir comment les aides-soignantes sont là et sont dans ce rapport où oui il y a quelqu'un dans ce grand moment de vulnérabilité qui va être capable de soutenir cette personne qui vit un moment difficile et je termine là-dessus de découvrir et d'être témoin parfois que des patients traversant ce moment-là et voyant finalement c'est possible se découvrent des capacités nouvelles se détendent sont capables d'envisager la suite encore un peu on a pu me soulager heureusement un peu mes douleurs et mes angoisses bien sûr qu'il faut le faire donc je suis mieux et puis surtout quelqu'un est venu me secourir dans ce grand moment qui me paraissait un gouffre parce que ce passage dans une vulnérabilité extrême me paraissait lui-même un gouffre terrible et que non c'est possible il y a quelque chose qui me dépasse du coup et une forme de transcendance que je me disais qui traverse aussi les aides-soignantes parce que je me dis les aides-soignantes sont témoins de ça et découvrent et mesurent que on n'imagine pas que ça serait possible pour ce malade qui avait dit que ça ne serait pas possible et finalement ça nous nourrit tous soignants de voir qu'il y a quelque chose de possible et que certains nous précèdent et que se mourir c'est si difficile et finalement il y a quelque chose de possible dans cette relation de soins très subtile et très gentille voilà j'en termine merci 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 Je vais peut-être commencer d'en présenter votre premier mot. En tout cas, je travaille à l'entrecroisement de la philosophie et de la psychanalyse, je suis chercheure en philosophie et psychologue psychanalyste et contrairement aux deux orateurs précédents, je ne travaille pas spécifiquement sur la fin de vie, sur la mort non plus. Par contre, je suis constamment rattrapée par la question de l'invivable, de la difficulté à vivre, de la mort, d'un point de vue clinique et donc d'un point de vue philosophique. Je voudrais commencer avec Freud. Freud nous dit que l'organisme ne veut mourir qu'à sa manière. Jacques Derrida commente cette position freudienne en disant qu'il s'agit de mourir de sa propre mort. L'organisme se conserve, s'épargne, etc., se garde, non pas pour se garder contre la mort, mais contre une mort qui ne serait pas la sienne propre. Il s'agit bien d'une loi du propre, du soi-même, de l'auto-affection, de l'autonomie, de la vérité. Il faut avant tout s'auto-affecter de sa propre mort. On doit ici sauver la propre mort, la mort du vivant à sa manière, à son nom. Ça, c'est Derrida qui commente Freud. Il le fait dans un séminaire qui s'appelle « La vie, la mort », sans ponctuation, sans tirer, sans angule, sans conjonction. « La vie, la mort ». C'est un séminaire qu'il a donné en 64-66, qui est paru au Seuil en 2019. Et dans ce séminaire, il est passé un peu de temps à commenter le livre de Freud qui s'appelle « Au-delà du principe de plaisir », qui lui est paru en 1920. En 1920, et en lisant Freud « Au-delà du principe de plaisir », on peut comprendre que la mort, ou une certaine dimension de la mort, est inscrite comme une loi interne, et non pas comme un accident de la vie. Alors, dans cette perspective, dans la perspective qui nous délimine, là, ce soir, quand même, il faut prendre garde, en entendant ces mots-là, à ne pas oublier que cette perspective est justement celle d'un psychanalyste, c'est-à-dire qu'il ne faudrait la restreindre ni à l'affirmation d'une mort choisie en pleine conscience, ni à la description du seul processus biologique. Il faudrait, au contraire, articuler, d'une part, je crois, une dimension de la pulsion de mort, comme un processus anonyme de retour de la vie à la mort, et d'autre part, une dimension de la pulsion de mort, comme processus inconscient, d'interruption de ce processus anonyme, comme une certaine anticipation par le sujet qui tente d'accomplir sa mort, sa propre main, avant que la mort anonyme n'en plus s'estime. Alors, si on prend en considération ces dimensions-là, anonyme d'une part, inconscient de l'autre part, et face à la demande de mourir, demande consciente, explicite, volontaire, voire volontariste, est-ce qu'on peut répondre ? Je dirais que sûrement pas, mais parfois, on est mis en demeure de répondre, nous devons répondre. Et je voudrais proposer ici qu'on ne peut pas répondre sans convoquer cette pulsion de mort. On ne peut pas donc répondre en invoquant la seule volonté consciente du demandeur. Peut-être qu'on pourrait dire, avec les deux présentations qui viennent de votre tête, qu'avoir à remplir un formulaire, est-ce que oui ou non, je veux mourir dans telles conditions, face au mystère de la mort, c'est tout à fait un coup. Mais comment prendre en considération ce mystère, et comment prendre en considération, en particulier là, la pulsion de mort ? Avec la psychanalyse, je voudrais là, ce soir, en fait, retourner cette question, la détourner, pour demander non pas comment prendre en considération la pulsion de mort, comment écouter le patient en prendre en considération, ça aussi, mais plus spécifiquement, comment débusquer une pulsion de vie au fin fond d'une demande à mourir. Et pour faire ça, je voudrais en fait travailler cette question avec Antigone. Et si Antigone m'a convoquée plus tôt à cette fois-là, c'est en fait pas du tout un hasard, c'est plutôt une sorte de paradigme éthique. Pour aller très vite, je retiendrai seulement d'Antigone ici, donc Antigone, fille de Mithy, sœur d'Oedipe et sœur de Polynis, Antigone, donc, va au-devant de la mort. Plus précisément, sachant qu'elle sera condamnée à mort pour ce geste, elle assume de donner une sépulture digne à son frère, qui vient de mourir, afin que ce frère puisse survivre, au moins dans le mémoire, si ce n'est dans le deux, afin donc que son frère ne soit pas réduit à de la viande pour les chambres. Donc, Antigone provoque sa propre mort, puisqu'elle sait qu'elle sera condamnée à mort pour ce geste. Et c'est donc très intriguant que se rende compte que le psychanalyste Jacques Lacan aura fait de cette Antigone une figure de l'éthique de la psychanalité. Comment faire de cette figure, qui provoque sa propre mort, une figure éthique ? Cette question-là, si on fait glisser le vocable, sûrement de manière trop scabreuse, quand même, elle laisse entendre une question qui est fréquente dans la clinique, qui est comment le clinicien peut soutenir la mort d'un patient. La mort d'un patient, le risque qu'un patient meure, qu'il se tue, qu'il renonce à l'île, qu'il provoque sa mort, qu'il demande à mourir. Ce risque, ce danger extrême, et pour le clinicien, en tout cas, je pense pour n'importe quel type de clinique, et en l'occurrence pour le psychanalyste, ce risque-là, ce danger est insultant. Et justement, c'est à cet endroit-là qu'est l'éthique. Et les lecteurs de Jacques Derrida, peut-être, entendront ça plus spontanément que d'autres, parce que Derrida nous apprend que, dès lors qu'il est question d'éthique, il est question justement d'insoutenable, d'indécidable, d'impardonnable. On parlait d'impossible et de nécessaire impossible. C'est à cet endroit-là qu'est l'éthique. Est éthique de décider ce qui pourtant reste indécidable, de supporter ce qui pourtant reste insupportable, de pardonner ce qui pourtant reste impardonable. C'est cette irrésolution qui est éthique. Antigone, en ce sens, est une figure éthique parce qu'elle ne renonce pas à la nécessité qui est la sienne, alors même qu'elle est impossible, insoutenable, indécidable. Il faut comprendre que si cette Antigone donne une douceau d'éthique, ce n'est pas parce qu'elle choisit la mort, sa mort, mais parce qu'elle choisit la survie. Envers et contre tout, elle choisit la survie de l'autre, son frère Pauline. Toutefois, pour la survie de son frère, au moins survie symbolique, Antigone engage moins de sa vie que sa mort. Elle se condamne à mort, que son frère Pauline, ce mort, ne soit pas effacé de la surface de la terre comme s'il n'avait pas vécu. Antigone n'est donc pas au moins seulement le nom d'une vie, mais le nom d'une mort pour la survie de l'autre. Alors, ceux qui ont lu Antigone dans une ou l'autre de ses versions, vous vous souviendrez peut-être qu'on aura tenté de raisonner Antigone. On lui aura dit, je reformule beaucoup, on lui aura dit que la vie vaut plus que la mort, on lui aura dit que sa propre vie vaut plus que la mort de son frère, on lui aura dit que la survie de Pauline ne vaut pas qu'elle en meure, et elle, elle s'insurge systématiquement, elle refuse que son frère mort soit anéanti, soit réduit à néo. Antigone se révolte quand, par la bouche de sa soeur Issemène, la vie se pose comme bien souverain. Mais, je me plais à imaginer qu'Antigone aurait pu écouter Jacques Derrida. Si Jacques Derrida lui avait parlé, comme il le fait par ailleurs, s'il lui avait parlé non pas de la vie, encore moins de la vie comme souverain bien, mais de la survie. Et s'il lui avait parlé de la survie, non pas comme un moment de la mort, ni même sa relève, mais comme la structure même du vivre. Je me plais donc à imaginer Derrida discuter avec Antigone, assumer que cette Antigone ne renonce à rien, et négocier avec elle qu'elle ne renonce pas même à vivre. Derrida parlerait à Antigone de la loi de la survie, comme « excès de vie qui résiste à l'anéantisme ». Et ce petit bout de phrase là, mais particulièrement important, je vais y revenir. « Excès de vie qui résiste à l'anéantisme ». Derrida dirait à Antigone que, je cite donc Derrida, « nous sommes structurellement des survivants, mais, ayant dit cela, je ne voudrais pas, dirait encore Derrida à Antigone, je ne voudrais pas laisser court à l'interprétation selon laquelle la survivance est plutôt du côté de la loi, du passé, que de la vie et de l'avenir, du oui, de l'affirmation de la vie. Tout ce que je dis de la survie, dit Derrida, tout ce que je dis de la survie comme complication de l'opposition vie-mort, procède chez moi, Derrida, d'une affirmation inconditionnelle de la vie. La survidence, c'est la vie au-delà de la vie, la vie plus que la vie. Et le discours que je tiens n'est pas mortifère, au contraire. C'est l'affirmation d'un vivant qui préfère le vivre et donc le survivre à la mort. Alors, il se trouve que ces lignes-là sont extraites d'un entretien de Jacques Derrida qui a d'abord été publié sous le titre « Je suis en guerre contre moi-même ». Puis, sous le titre « Apprendre à vivre en vie ». Je me disais qu'entre ces deux titres peut-être passer l'éthique. Quoi qu'il en soit, l'affirmation d'un vivant qui préfère le vivre et donc le survivre à la mort, ces mots de Derrida font écho, je pense, à l'éthique de la psychanalyse qui, si elle est d'abord freudienne, est d'abord nouée à la vie, à l'urgence de la vie et à la détresse de ne pouvoir y satisfaire. Une éthique, donc, nouée à un vivre qui s'impose parfois contre toute volonté conçue. Une nécessité de la vie qui s'impose parfois la même où la vie est insoutenable. Une exigence de vivre qui s'impose parfois en rendant la vie impossible. Ça veut vivre même si moi, je ne peux plus et je ne veux plus. Il y a quelque chose qui veut, dit Jacques Lacroix, quelque chose qui veut maintien de l'investissement, oriente le cheminement du sujet, le commande, l'ordonne, lui donne sa loi singulière. La loi de son désir, on pourrait dire avec Jacques Derrida, si on se souvient que le désir, ici, ça n'est pas du tout le bon vouloir conçu. Le désir, ici, c'est une loi, la loi qui est dédiée, une loi, un commandement que mon bon vouloir conscient ne saurait suffire à contrecarrer. Il y a quelque chose qui veut vivre. Antigone nous montre qu'il arrive que la nécessité de la vie, son urgence, son exigence, soit aussi et en même temps une provocation de la vie. Et elle nous montre l'intrication indéréalable, donc, en d'autres termes, qui puissent en vie et de mourir. Autre, je pense, tout autre serait celle ou celui dont le désir ne ferait plus loi, dont la loi du désir viendrait elle-même à mourir. La loi, alors, qui viendrait commander serait celle de la mort. Viendrait alors non pas un désir de mourir, mais la loi du mourir, loi intime qui me commanderait, qui m'imposerait un vouloir mourir malgré moi. Ça veut mourir. Et c'est plus fort que moi, plus fort que ma volonté. Dire je veux mourir n'est pas dire ça veut mourir ou c'est mort. Quand quelqu'un demande à mourir, dit-il je veux ou dit-il et ou dit-il ça veut. Et notre réponse à son égard ne doit-elle pas prendre en considération cette différence ? Mais cette différence nous met parfois, au moins parfois, face à une contradiction car il arrive au moins parfois que je veux et ça veut en même temps. Qu'en même temps s'exprime la loi du désir et la loi du mourir qui sont tout aussi inconciliables qu'un des meilleurs. Bon, essayez de dire autrement qu'avec la psychanalyse, la manière dont pour prendre en considération ces dimensions inexplicables, la manière dont l'éthique elle-même garde et je crois doit garder la question de la fin de vie irrésolue, je voudrais le dire avec Emmanuel Lévinas. Ce que Lévinas nomme visage se trouve être tout le corps et spécifiquement tout le corps en tant qu'il s'adresse à l'autre. Le visage dit Lévinas tout son corps, tout le corps de l'autre donc est signifie tu ne tueras point, tu ne dois pas me tuer. L'éthique pour Lévinas est la réponse donnée à cette parole qui n'est pas forcément formulée bien sûr. Le visage même parle cette parole, le corps même s'adresse à l'autre par cette parole. Et on pourrait penser que cet ordre, ce commandement ou autre démontre sa force, la puissance de sa volonté. Mais pour Lévinas au contraire, ce qui se manifeste là de l'autre, c'est son humilité, son sans-moyen, son dénuement. Ce commandement est en même temps du coup une imploration. Ainsi, l'autre en tant que tel, l'autre par définition pour Lévinas, c'est-à-dire ce sans quoi l'autre ne sera pas l'autre, c'est ce qui se prête au meurtre et ce qui résiste au meurtre. Et Lévinas précise que ce tu ne tueras point, ça veut dire tu me feras vie. Il y a mille manières dit-il de tuer autrui, pas seulement avec un rêve de l'âme. On tue autrui en étant indifférent à lui, en ne s'occupant pas de lui, en l'abandonnant. Lévinas ne le dit pas comme ça, mais cet ordre de l'autre, tu ne me tueras pas, tu me feras vivre, cet ordre nous confond parfois, au moins parfois, à une injonction paradoxale. Parce que si le visage de l'autre me dit toujours tu ne me tueras point, tu me feras vivre, parfois cet autre choisira lui de dédire son propre visage et de me dire consciemment tue-moi, tue-moi, telle est ma volonté, ma décision, mon autonomie, ma conscience. Il faut donc ici prendre en considération qu'il y a, selon les mots de Lévinas, quelqu'un qui appelle, quelqu'un dans le visage d'autrui qui appelle. Ça fait go, ça veut, ça appelle, fusse malgré moi. malgré ma conscience. Ainsi, alors même que l'autre me dit, me demande, voire m'ordonne explicitement, tue-moi, il se contredit parce que malgré lui, malgré toute volonté et toute conscience, il dit toujours déjà tu ne me tueras pas, tu me feras. comment répondre à l'autre donc quand il se contredit de cette manière-là fondamentale ? Pour lui répondre, pour répondre à sa demande consciente, je devrais contredire son ordre éthique, cet ordre éthique qui se manifeste en lui malgré lui, mais aussi, en même temps, pour répondre à sa demande consciente, donc pour le tuer, je devrais contredire ma propre réponse éthique, ne pas le tuer, le faire vivre. Lévinas dit, et il assume que ce soit, il dit, je dis même et c'est certainement une forme terrible, il dit donc que la bonté n'est pas un acte volontaire, on ne se décide pas à être bon, on est bon avant toute décision, avant toute décision, avant toute volonté, avant toute délibération morale, juridique, rationnelle, avant, je suis bon malgré moi, je ne tue pas l'autre, parfois malgré moi et malgré lui. Le tuer, alors, c'est renier cette éthique involontaire, éthique de la réponse donnée à l'autre qui m'impose de le faire vivre, éthique de la demande que l'autre m'adresse, de son nom, tu ne me tueras pas. Et on comprend, j'espère en tout cas, que cette complexité est insoluble, ou irrésoluble, insoluble, je ne sais pas, mais c'est tout ça à la fois. Et on comprend, j'espère, pourquoi Lévinas affirme que l'humain, c'est là où l'autre est le gêne. Maintenant, la question que j'aimerais poser à Lévinas et que j'aimerais poser ici, et je ne crois pas avoir trouvé d'élément de réponse spécifique dans les pages même de Lévinas, il y a beaucoup de choses à en dire, mais cette question est celle de savoir s'il est envisageable que l'éthique, cette éthique là que je viens d'écrire avec Lévinas, s'il est envisageable que cette éthique puisse s'accomplir non seulement entre l'un et l'autre vivant, mais aussi entre l'un vivant et l'autre mort. Pour Lévinas, je ne suis sujet éthique, ce qui est un pléonase, en fait, le sujet est sujet en tant qu'il est éthique, je ne suis sujet donc qu'en répondant à l'appel involontaire de l'autre, mais alors, puis-je rester sujet, éthique, face à l'autre mort ? Alors évidemment, la question n'a pas le moindre sens. Si on se souvient que l'appel éthique m'ordonne tu ne me tueras point. Je suis sujet et donc sujet éthique dès lors que je réponds à cet appel, toujours déjà malgré moi, je ne tue pas l'autre. Mais on ne saurait tuer un mort. Dès lors que l'autre est mort, l'appel à ne pas le tuer est caduque. Ça paraît évident. Sauf que comme toujours, et comme nous apprennent particulièrement les phénoménologues, il faut se méfier des éminences. Pour ça, je voudrais revenir à l'antigone qui me semble être là, peut-être la figure même du sujet éthique qui reste éthique au-delà de la mort de l'autre. C'est-à-dire qu'elle continue, il me semble, à ne pas tuer l'autre, à ne pas tuer son frère, déjà mort. Elle continue à ne pas tuer l'autre envers et contre tout, envers et contre le risque d'en mourir elle-même et même envers et contre le fait que mort, l'autre l'est déjà. Je me plais maintenant à imaginer Lévinas dialoguer avec Antigone. Antigone lui dirait que l'éthique ne s'arrête pas au seuil de la mort. Certes, elle fait l'être à Lévinas, certes, tu as raison, la mort est le sans-réponse, mais elle n'est pas sans appel. Lévinas dit que la mort paradigmatiquement est le sans-réponse, elle est pur point d'interrogation. Alors, on peut se dire que si, en faisant glisser le vocable, si c'est un pur point d'interrogation, c'est une pure question, peut-être que c'est une demande et un appel. appel éthique par-delà la mort, appel de Paulinée, ce frère d'Antigone, mort, mais appel à ce que Antigone réponde de sa survie, appel à la survie au sens où Bérida qui nous aura appris ce mot, appel à résister contre l'anéantisme. Alors, oui, nous dit Antigone, il est nécessaire, même quand c'est impossible, il est nécessaire de répondre aux morts comme il est nécessaire de répondre aux vivants. C'est ce qui fait de chacun de nous un sujet, c'est-à-dire un sujet éthique, malgré soi ou un autre, vivant ou non. Alors, cet appel résonne d'autant plus fort qu'il est par ailleurs silencier. Je pense qu'il est massif aujourd'hui, ce n'est pas une beauté par ailleurs, appel donc d'une éthique de la survie, appel d'autant plus exigeant que nous sommes peut-être aujourd'hui confrontés moins à la mort qu'à l'anéantisme. Est-ce qu'il me reste important ? Oui, oui, oui. Alors, je remets une dose de Jacques Lacan. Pour expliquer que ce que Jacques Derrida nomme anéantissement, c'est peut-être ce que Jacques Lacan aura nommé seconde mort. Je vais aller vite sur l'exemplement, mais je ne peux pas l'exempleur quand même. Pour dire que cette seconde mort, c'est une sorte de déchaînement de la mort. La seconde mort libère la mort des chaînes imposées dans l'histoire. La seconde mort serait l'effacement des traces du passage d'une vie. Cette seconde mort ne s'inscrit en rien, n'inscrit rien, ni un nom sur une tonde, ni même un chiffre sur un registre, ni même les chiffres du Covid. Cette seconde mort ne se laisse ni inscrire, ni circonscrire. Et je crois que précisément, c'est ce contre quoi s'insurge Antigone. Contre Créon, qui œuvre à la seconde mort de Polynis, en lui refusant la séculature, sachant et voulant l'outrage. Il efface Polynis. Il efface jusqu'à sa mort. L'être humain, dit Jacques Lacan, l'être humain est un corps parlant, support du signifiant et supporté par le signifiant, par cette motérialité, dit-il. C'est un très beau mot, un très beau néologiste, motérialité, disons, la matière première du langage. Ça me semblait crucial de le dire ici, parce que ce qui est en jeu, c'est le fait que l'unicité, je ne parle pas là d'identité, mais plutôt de singularité, d'irrempassabilité de chaque être humain, qui est inscrite au registre symbolique, ne serait-ce que par son nom, qui le suit juste après la mort. C'est cette marque du langage qui fait qu'un corps parlant n'est justement pas anéantie à sa mort. L'honneur n'est pas anéantie car c'est cette marque du langage sur son corps qui inscrit cet être humain au registre symbolique, registre du langage qui justement transcende chaque être humain, puisque ce registre du langage existe bien avant la naissance de chacun et bien après ça. Et s'inscrire dans cette continuité, dans cette temporalité qui nous transcende, permet justement à inscrire la mort versus l'anéantisme. C'est cette inscription symbolique qui fait que la mort n'est pas pure et simple effacement de toute trace. Et c'est cette inscription symbolique qui fait que nous, nous survivons à la mort de l'autre. Je rappelle d'Élida, nous sommes structurellement des survivants, marqués par cette structure de la trace du testin. Nous sommes marqués par nous. empêchés au contraire l'inscription symbolique de l'autre, effacer la vie, la mort de l'autre, c'est lui imposer une seconde mort et nous imposer à nous de vivre sans lui survivre, c'est-à-dire de vivre sans résister à son anéantissement, sans porter la trace de l'autre. Aujourd'hui, il me semble qu'on est à un moment d'inébranlable cynisme en affirmant d'une part que la vie est un bien prescriptible et imprescriptible en même temps, et en même temps en étant témoin d'une possibilité d'anéantir impunément. Pour aller très vite, je citerai juste des personnes qui ont des travaux et des personnes aussi qui sont pour moi importantes pour réfléchir à cette survie. Je pensais à ce dont a témoigné l'anéantissement, d'aura témoigné Svetlana Alekseevich prix Nobel de littérature qui aura notamment écrit la mort, et en écrivant la mort, je dirais qu'elle a sorti la mort de l'anéantissement, et je pensais en particulier à ce qu'elle a consigné des témoignages de soldats soviétiques au moment de la guerre qu'ils ont menée en Afghanistan de 79 à 89. Je vais juste citer une phrase de Svetlana Alekseevich, c'est dans « Les cercueils de zinc ». Je cite donc, en fait je la cite elle-même, reprenant les mots d'un soldat soviétique grenadier. « J'ai vu, » dit ce soldat, « j'ai vu qu'en une seconde il pouvait ne plus rien rester d'un homme, comme s'il n'avait jamais existé. On expédiait un uniforme vide dans un cercueil qu'on laissait de terre étrangère pour faire le poids. » « Anéantissement » versus « Inscription de l'Allemagne ». Et on le sait, cette histoire-là se poursuit à l'instant même. Par ailleurs, en notre nom, sous la responsabilité de la communauté européenne, il faut compter ceux que l'on ne compte même pas, les morts anéantis à nos frontières, dans nos mers. Je pensais au travail de la médecin légiste Christina Cataneo qui travaille avec toute une équipe à donner un nom aux victimes de la Méditerranée. C'est le sous-titre de son livre qui s'appelle « Nouvrager son visage ». Et elle y travaille de manière passionnée et acharnée parce que, dit-elle, ça fonde notre humanité de donner un nom aux victimes de la Méditerranée. C'est-à-dire de sortir ces personnes mortes, de ne pas les ressusciter, mais de les sortir de l'anéantissement. Je pensais aussi à un travail qui m'est très cher, un travail de l'activiste et autrice Marie Bosné qui travaille avec les vivants et les morts pour que les uns et les autres se retrouvent ensemble, en famille, par-delà les frontières. Et je pensais aussi, et je m'arrête bientôt, au travail de la psychanalyste Alice Cherky qui, elle, aura beaucoup travaillé et travaille encore avec les silenciés de l'histoire et travaillé contre la silenciation des vivants et des morts, notamment ceux qui ont subi la colonisation, la guerre et la décolonisation de l'Alger. Et je voulais citer ces personnes-là un peu dans le désordre, non seulement parce que ces personnes me sont importantes dans leur travail et ces personnes aussi, mais aussi parce qu'il me semblait heureux que la littérature, la recherche en sciences humaines, la médecine portent de tels travaux, il y en a évidemment beaucoup d'autres et chacun de ces travaux me semble dire, je vais conclure en prenant encore une fois la phrase de Derrida, tout ça me semble dire que nous sommes structurellement des survivants marqués par cette structure de la trace et du testament. J'ai dit que je conclue mais je revois. Une phrase contre ma propre attente parce que je me suis bien demandé ce que j'allais dire ce soir par rapport à la discussion qu'on a eue en amont pour préparer et disant que sur vos spécialités je n'ai pas grand-chose à dire pour contribuer mais en écrivant ça pour ce soir je me suis dit que ça donnait quand même une certaine boussole éthique pas une réponse du tout peut-être c'est heureux mais en tout cas une sorte de boussole pour la question de la fin de vie et la question la demande à mourir considérer que cette décision indécidable quelle que soit la décision prise cette décision indécidable ne se fasse pas en opposant la vie à la mort la mort à la vie ne serait-ce que parce que plus sur pied plus sur mort sont toujours inextricablement et peut-être décaler la problématique ou supplémenter la problématique avec cette considération du survivre et de l'anéantir et de préférer toujours comme dit ça fait Dorothée qui nous c'est vraiment beaucoup beaucoup réfléchir ces trois interventions sont très intéressantes par évidemment la diversité de leur lieu d'où elles viennent et je vais peut-être nous laisser une petite minute ici et demander à Alain Petit que je vois dans notre dans notre liste si Alain tu m'entends si tu es là si tu as quelques questions déjà à poser puisque je sais que tu t'intéresses beaucoup à tout cela est-ce que tu peux déjà lancer le débat oui volontiers vous m'entendez on t'entend très bien Alain oui moi j'aimerais j'aimerais regrouper en fait sans perversité aucune deux éléments que j'ai prélevés dans les deux dernières interventions puisqu'il me semblait qu'à un moment donné on évoquait on évoquait la question de la de la de la volonté de mourir la volonté exprimée de mourir on se posait la question que je trouve d'ailleurs pertinente de la possibilité de rentrer la protocolère pour ne pas dire formaliser en d'autres termes l'idée d'un contrat juridique qui tournerait autour de ça mais aussi précisément la question de la pollution de mort n'y a-t-il pas de toute façon dans la question qui nous occupe une sorte de tension très forte entre des processus qui ne parviennent pas au seuil de la conscience et ce que le sujet exprime dans une volonté qu'un juridisme alors nous ferait tenir pour devant prévaloir non pour absolu est-ce que la volonté de mourir est contredite par la la pollution de vie ou bien est-ce que la volonté de mourir traduit la pollution de mort et devant cette intrication quelle peut être une réponse appropriée de la part des soignants investis dans les saints-pahiotiques voilà une première question que je pourrais poser déjà bien merci Alain je peux peut-être si t'en fais une réponse en m'appuyant sur ce que tu disais tout à l'heure qui me semble très très liée à cette question qui m'a touchée qui est justement à force de poser la question explicitement bon ben alors comment vous ouvrez mon pardon je caricature vraiment très très gracieusement mais en tout cas à force de poser une question explicite et dans un cadre protocolaire etc et en juridique ce qui change quand même la domicile à force de poser cette question explicite peut-être qu'on se donne l'impression d'avoir donné la parole à l'autre alors qu'on l'a silencié on l'a empêché de parler et qu'il y a une autre modalité d'écoute une autre modalité d'écoute qui permettrait une autre modalité de parole et qui viendrait non pas dire explicitement la pulsion de vie la pulsion de mort et la manière dont elles sont intriquées au niveau inconscient mais qu'on pourrait entendre quand même un bas bruit et voir se manifester ou tant que symptômes voir se manifester ça demande un temps long ça demande un temps de l'écoute un temps de parole un temps de silence etc comment insérer ça dans un cadre plutôt écolaire et à un moment donné où justement il n'y a pas le temps il n'y a pas forcément l'argent pour avoir le temps ni suffisamment de temps de vie pour déplier ces choses en tout cas pour moi ce serait un peu la réponse que j'aurais c'est qu'est-ce qu'on se vous disiez on se rassure on a fait quelque chose ah oui peut-être que parfois ça nous rassure de faire quelque chose et d'avoir recueilli une sorte de parole explicite mais encore une fois on parlait avec Jean-Kilevitch du mystère de la mort comment avoir prendre une décision explicite sur un mystère c'est c'est ça parait antinomique par contre ça ne veut pas dire qu'on reste qu'on est obligé de laisser son mystère à lui-même peut-être qu'il y a des modalités justement et là je m'appuie sur la psychanalyse bien sûr mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que cette pratique-là qui permet des modalités des routes d'échange de paroles autre que protocolaires et en intrication avec peut-être juste pour être dans le même sens et ça va m'aider du formule ce que je voudrais vous dire tout à l'heure mais au moins une demande de mort elle est un symptôme donc à ce titre-là en tant que médecin elle m'oblige elle m'oblige à m'asseoir ah oui vous me dites ça il faut que vous m'en disiez plus et la crainte que j'exprimais tout à l'heure c'était parce qu'on a déjà le problème avec la sédation ça y était déjà la sédation le malade on l'a demandé je veux une sédation ah d'accord vous avez une maladie grave vous avez un pronostic péjoratif vous y avez droit ok pour moi là il y a une forme de je ne vous écoute plus vous y avez droit ça vous regarde ça ne me concerne plus et c'est là ou il y a quelque chose en tant que médecin vous m'adressez la parole vous me faites une demande donc ça m'oblige à vous écouter à comprendre pourquoi vous me dites ça et c'est tout l'enjeu de la demande adressée à si elle est adressée voilà il y a l'autre il y a l'autre et ça y est c'est que pareil et moi parfois je me suis dit mais purée j'ai vu des malades qui voulaient enfin qui voulaient avec l'ambiguïté de vouloir moi j'ai vu des gens il y avait quelque chose au fond de eux il y a une pulsion tellement forte et ils ne demandaient rien à personne et en quelques jours ils s'arrêtaient de manger et c'est spectaculaire et c'est là au moins toujours enfin médecin de son vêtif je me dis toujours il y a une demande donc il y a quelque chose à comprendre si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ça une des choses que j'avais pensé à écrire justement ce soir après nos discussions de préparation c'était justement sur la demande et c'est quelque chose qui nous fait énormément travailler en tant que psychanalyste comment répondre à la demande d'impatience et Lacan a cette idée que répondre à la demande c'est la meilleure manière de faire taire en pratique alors là évidemment on est dans l'extrême de la chose parce que répondre à la demande c'est effectivement si ça demande c'est une demande de mourir mais il y a des demandes de mourir en psychanalyste qui ne sont pas des personnes qui sont à cause d'une maladie incumorable en fin de vie mais qui sont des demandes de mourir je pensais beaucoup à des patients suicidaires en écrivant ça mais tout ce travail-là sur la demande et comment on répond à une demande consciente sans étouffer le désir inconscient et sans étouffer toute cette implication sans non plus ignorer complètement ce que certains psychanalystes vont se dire ah bah non 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 moi la demande j'ignore parce que ça me l'intéresse au désir ben alors bon on le fait taire pareil si on l'écoute pas comment écouter juste sans s'énerver mais sans non plus abonder dans le sens d'une sorte d'autorité de la première personne qui dit ah bah puisque c'est vous qui le voulez alors vous avez toute autorité pour me l'imposer alors je trouve peut-être ce travail-là des psychanalystes sur la demande pourrait vraiment être fructueux aussi en dialogue avec les unités d'éthique et avec les scotératifs qui sont plus parce que je pense qu'en fait ça fait ce que tu disais tout à l'heure sur l'autonomie c'est-à-dire que dans la réflexion éthique dans la façon dont elle a évolué ces dernières années on a beaucoup réfléchi à la place de l'autonomie la place qu'on devait laisser à l'autonomie du patient et on a observé parfois en fait que par un extrême on passait à un autre extrême la parole du médecin qui était un peu omnipotente ou pas c'est une parole du patient qui était un peu omnipotente dans l'autre sens une espèce d'injonction en autonomie et ce qu'on appelle l'autonomie c'est un excès d'autonomie en disant avec le soin aujourd'hui la parole du patient elle existe c'est bon c'est simple ça fait autorité et en fait en pensant un peu les enjeux éthiques de la relation de soin c'est toujours cette recherche de l'équilibre en fait ce que tu disais d'un côté cette parole qu'on doit être fait et en même temps de ce point qu'on doit à l'autre l'appel qu'on doit entendre savoir comment on l'appréhende donc ça a vraiment un écho fort finalement dans la réflexion éthique et dans la recherche aussi de leur juste place des principes éthiques et dont l'autonomie c'est vrai qu'on est quand même dans une société qui valorise extrêmement l'autonomie et tant mieux qu'on en est content mais comment valoriser l'autonomie sans faire taire tout le monde pour abonner un peu sur ce qu'on a dit et ce que l'on a fait dire moi je me demande si la demande de venir à mourir par certains patients c'est pas une pulsion de mort c'est une pulsion de non-vie en fait il ne veut pas vivre la vie qu'on lui propose et Dorothée a eu cette phrase en disant à force d'interroger les gens sur comment ils veulent mourir mais c'est pas ça qu'il faut les demander les gens il faut les interroger sur comment vous voulez vivre jusqu'au bout et là vraiment j'étais très choqué par ce que vous avez dit parce que la loi elle n'empêche pas le dialogue avec les patients la discussion un patient peut demander en disant j'ai droit à la sédation et on peut discuter avec lui on peut lui dire mais voilà qu'est-ce qui ne va pas pourquoi vous demandez ça et généralement il ne demande pas de dire je veux mourir parce que je veux la mort je ne veux pas vivre ces derniers instants tels qu'on me les propose et tels que j'imagine qu'ils vont pouvoir être en pleine de dignité en souffrance etc et si on arrive à le rassurer sur cet accompagnement je pense qu'on peut totalement changer la dot et que ça la loi ne l'empêche pas à France oui j'ai souvenir que j'avais provoqué oui mais j'avais caricaturé de propos et en même temps moi je vois des collègues empêtrés dans ce processus protocolaire mais aussi empêtrés parce qu'eux-mêmes sont démunis parce qu'ils sont touchés parce qu'ils vivent malades et que cette culpabilité consciente et inconsciente elle elle pousse à agir elle pousse à l'agre et pousse à trouver une solution et s'il malade lui-même il a trouvé la solution tant mieux ça sera pas à moi d'avoir à prendre une décision non mais je je le dis comme ça mais les collègues m'ont menté moi il a écrit waouh j'ai entendu dans des services mais bientôt ça va être bien les gens auront dire on n'aura plus à se prendre la tête mais c'est dit comme ça mais c'est pas pour accuser mais non mais c'est parce que c'est lourd c'est empêtrant d'avoir à porter une telle responsabilité et c'est pour ça que je pointais aussi qu'il n'y a pas un tiers symbolique qui dit hé oh là il faut une limite et ce que je trouve t'arrêtes de cynique je trouve aussi un peu cynique que du coup ça va être au malade de tout décider l'observation humaine de décider quand est-ce que c'est l'observation humaine c'est au malade de dire quand la médecine doit s'arrêter c'est un malade c'est un malade on cherche un autre sur le courable c'est une mauvaise réperprétation c'est une mauvaise sur le courable je pense que justement ça vient aussi d'une certaine forme d'abandon enfin de démission des médecins des soignants etc parce que comme vous l'avez très bien dit par rapport aux ex-soignants mais par rapport à tous les soignants qui sont capables de ça c'est une équipe totale qui va prendre cet accompagnement en charge et qui va permettre de le devir moi je conçois totalement et moi le premier je dirais j'ai pas envie d'un jour qu'on fasse ma toilette et qu'on mette un bassin pour que je fasse mes besoins et pour autant le jour où je me retrouverai comme ça peut-être que j'accepterai de même que je veux pas être paraplégique que je veux pas être ça parce que je peux pas imaginer comment je serais et c'est toute la complexité des directives anticipées d'ailleurs parce qu'on peut pas imaginer la réaction qu'on pourra avoir au moment où on sera dans cette situation juste j'avais une question si tu peux permettre je suis trop bavard mais Elodie tu nous as parlé du comment du où du juste moi il me manque une définition qui je pense pose énormément de problèmes quand on entend parler les députés les journalistes qui font de buzz autour de l'euthanasie de ça c'est le quoi c'est quoi la fin de vie c'est le tout dernier instant des quelques dernières heures c'est ça que moi j'appelle l'agonie mais dans quel cas il y a un accompagnement très spécifique etc dans la loi quand le droit à demander une sédation il n'y a aucune temporalité c'est-à-dire qu'une personne peut très bien dire je suis atteinte d'une maladie grave non incurable et qui va évoluer vers la mort on ne sait pas à combien de temps et c'est toute la difficulté c'est là où vient toute la difficulté et quand le CCN a donné son avis en disant peut-être qu'il y a des possibilités de réfléchir etc ils avancent six mois mais pourquoi six mois pourquoi trois mois pourquoi un an pourquoi on n'en sait rien c'est vraiment c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant sur les débats sur la fin de vie parce qu'on questionne assez peu finalement la définition de la fin de vie à partir de quand ça commence je ne sais pas si on peut délimiter un moment à partir duquel ça commence le CCNE dans son avis qui a été proposé en septembre en fait ouvre une voie à la possibilité d'une adactive à mourir pour des maladies incurables à moyen terme une fois qu'on a dit ça je ne sais pas ce qu'on a dit médicalement je ne sais pas à quoi ça fait écho d'un point de vue de la société ou des gens qui ne sont pas dans le soin on ne sait pas trop à quoi ça fait écho mais en tout cas c'est vraiment une possibilité d'oublier après ça pose une autre question sur l'accès à l'aide active à mourir sur si demain il y a une loi qui le permet qui pourrait y avoir accès avec quels critères dans quel contexte et en fait j'ai en tête un exemple assez récent en fait je crois d'une jeune femme qui a accédé à l'euthanasie en Belgique suite à ce stress post-traumatique des attentats qui ont eu lieu à Bruxelles et elle a vécu plusieurs années avec l'expérience des attentats elle a demandé à accéder à l'euthanasie et elle a eu une réponse positive et donc ça pose la question finalement enfin j'ai discuté avec un collègue aujourd'hui en fait il y a un recours auprès du procureur du roi ça fait beaucoup de débats et ça pose des dents problèmes un comité qui a décidé oui bien sûr elle a été euthanasie mais visiblement il y a compris dans d'autres comités de décision d'euthanasie les gens ils lèvent les bras en disant attendez stop on est en train de faire n'importe quoi la question c'est d'ailleurs c'est à dire que si on commence à dire oui à un moment donné la peur est toujours la même pour toutes les questions éthiques c'est de dire si on commence est-ce qu'on va savoir s'arrêter dans les critères qu'on met pour l'excès inélective à mourir ça s'est posé au début en Belgique il y a une vingtaine d'années en arrière les critères ils étaient restreints en disant une maladie incurable une personne doit réitérer sa volonté dans un délai assez long pour être sûre que c'est bien elle qui parle finalement ça a posé la question après les questions des enfants des adolescents des personnes en situation sociale un peu compliquée emprisonnées ou avec des maladies psychiatriques finalement un côté on peut se dire c'est difficile de faire excéder l'adaptive à mourir quand les capacités à pouvoir décider sont mises en interrogation et de l'autre ça pose quand même la question de l'accès à cette adaptive à mourir quand elle existe et au moins de quoi on interdira aussi à certains qui le demandent pour des raisons peut-être qui sont entendables comme cette idée aussi que certaines personnes très âgées disent je suis fatiguée d'exister pourquoi je n'aurais pas le droit à ce que m'aide pour en finir alors même que je n'ai pas de maladies psychiatriques donc ça pose toutes ces questions donc quand tu dis où commence la fin de vie ça pose aussi la question d'à qui on va autoriser si le noir nous fait accéder à ça et du coup le débat est différent aussi je pense que c'est la première question à définir oui mais même déjà la mort biologique elle-même dans toutes ses définitions successives elles se sont beaucoup adaptées à la demande sociétale notamment au greffe donc finalement on a supprimé la mort elle-même dans sa faim pour anticiper parce qu'il fallait prendre des greffons et des choses comme ça même déjà celle-là de beaucoup plus biologique elle est à se déroger on n'a peut-être pas vraiment bien dit ce qu'il fallait d'autre part pour les médecins que ce soit les médecins c'est-à-dire les personnes à qui on vient demander à nous aider à bien vivre à vivre à nous guérir à faire ce qu'on peut aujourd'hui que ce soit eux à qui on demande aussi à mourir dans cette perspective c'est un peu aussi paradoxal parce que on pourrait même se dire dis donc s'il me dit oui chaque fois que j'ai un bobo j'ai peut-être pas intérêt à lui dire il y a un déplacement de la confiance voilà il faut quand même à se poser aussi qui peut pourquoi ça serait une médecin voilà c'est toujours ce débat et puis on revenait un petit peu au problème juste avant de cette en ce moment le paternalisme on ne peut plus entendre le mot alors que bon il y a des bons pères et des mauvais pères on pourrait voir un paternalisme et ça conduit à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire à l'abandon du patient qui doit tout décider tout choisir moi j'ai été très choquée la première fois pour les césariennes on disait on peut vous enfin père il faudrait l'avait si on peut si on peut ça bon puis il fallait c'est quand même assez moche j'ai connu ça je ne sais pas peut-être il y a 20 ans 30 ans c'était quand on a commencé à donner les premiers papiers c'est en dessous de la mort mais en fait c'est juste en dessous quand même c'est vraiment bien que voilà donc est-ce que c'est loi Kouchner on a voulu par tout ce qu'il y avait d'excessif avant aller un peu c'est ce que disait l'audisseur c'est l'excès d'autonomie et finalement un excès de bienveillance qu'était le paternalisme on a répondu par un excès d'autonomie je pense que la meilleure solution c'est quand même de se retrouver autour d'un colloque singulier et d'un échange entre les soignants et les soignants c'est la seule solution est-ce qu'il y a des questions est-ce que d'abord Alain tu es satisfait des réponses ou est-ce que tu veux des petits compléments j'aurais j'aurais volontiers une autre question si vous me permettez je rebondirais sur une formule prononcée par Jean-Étienne Bazin tout à l'heure qui était si je ne me trompe quelque chose comme la volonté de ne pas vivre dans telle ou telle condition on peut circonstancier mais si l'on si l'on ajoute cette considération à la discussion qui était tout à l'heure prolongée sur le droit de mourir comme on le dit maintenant qu'on pourrait peut-être formuler en disant le droit de ne pas vivre dans telle ou telle condition d'ailleurs on pourrait le reformuler comme ça mais alors ça devient totalement indéterminé le droit de ne pas vivre dans telle ou telle condition si si ce n'est pas le médecin qui effectivement doit s'en trouver chargé ultimement c'est le sujet dans toute la force du terme qui va se trouver en quelque sorte chargé de décider de ce que vaut sa vie et alors vous pouvez toujours fixer des limites légales mais ces limites légales ne résisteront pas longtemps voilà la question que je voulais vous permettre c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir légiférer à ce point sur la mort c'est ce qu'il faut quand même laisser le dialogue s'allumer enfin l'échange avec il y a une autre question qui est relative à l'autonomie ça rejoint la question tout à l'heure de notre collègue qui intervient dans le sein palliatif l'autonomie au moment fin de vie c'est peut-être effectivement un cours temporel qu'il faut déterminer davantage c'est un peu élastique mais l'autonomie en fin de vie d'une certaine manière c'est contradictoire c'est contradictoire dans les termes le sujet autonome c'est celui qui se donne à lui-même sa propre loi pour fixer le cours de sa vie en fin de vie quelle autonomie peut-il encore y avoir on peut parler de dignité on peut parler de dignité dans la vulnérabilité mais l'autonomie ça serait alors si on le prenait vraiment tout à fait au sérieux le droit de décider entièrement de la manière dont on meurt bien répondre parce que je n'ai pas pu la lire mais ma conclusion c'était l'autonomie pour moi ça ne se respecte pas ça se cultive l'autre est là pour cultiver mon autonomie je prends ça malère on peut dédiquer il cultive l'autonomie d'autrui et la tienne s'en trouvera grandi de surpoids mais je trouve que est-ce que vous avez donné une définition d'autonomie pardon mais il manque c'est de se donner sa propre loi mais en relation avec ce qui m'entoure la société dans laquelle je suis je ne suis pas tout seul sur une île désert pour me donner ma propre loi on est d'accord mais ça ne limite pas la définition et ce que c'est ce que j'ai voulu illustrer avec ce soin très intime avec les soignantes il me semble que dans cette grande minorité extrême on a l'impression que ce patient n'a plus d'autonomie s'il y en a encore une qui est là pour cultiver l'autonomie de ce patient qui est encore capable de tenir sa brosse à dents et elle va lui tenir la main pour lui faire son soin parce qu'elle a senti que pour ce monsieur c'est vraiment important de faire par lui-même et voilà je fais exprès de donner cet exemple très simple et que j'entends souvent parce que je vois cette délicatesse qu'il y a à cultiver l'autonomie de celui qui est là qui est très vulnérable et pourtant dont j'ai le souci et dont j'ai le souci de préserver l'autonomie qui lui reste et je vois l'effet que ça a sur un patient qui retrouve un sens à la vie qu'il est entendu là malgré la vulnérabilité la souffrance la dépendance donc voilà moi c'est ce qui me porte dans ma pratique quotidienne je suis scotché de voir comment des personnes retrouvent un coup de vivre un appétit de vivre malgré la maladie grave et malgré comme c'est le docteur tout à l'heure on n'aurait pas imaginé que lui-même avait dit qu'il ne se verrait pas cet état-là et il se découlait comme ça voilà un petit peu pour une fois pour replacer la question de l'autonomie sur l'autonomie elle n'est pas contradictoire avec le rapport à un autre avec le lien avec un autre avec la dépendance à un autre on n'aurait pas de l'autonomie et on n'aurait pas de l'autonomie de l'autonomie